Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de critique photo. Alors la critique photo est souvent un sujet de débat sur internet, en général soit il y en a qui sont pour, soit il y en a qui sont contre, d'autres disent et ils ont raison qu'il faut critiquer avec bienveillance, mais là c'est pas tellement le côté de celui qui critique dont j'ai envie de parler, c'est surtout le critiquable, c'est à dire la personne qui publie une photo, qui souhaite ou pas être critiquée. Comment on doit aborder l'avis ou la critique qu'on va pouvoir nous faire et faire en sorte qu'elle soit toujours à notre avantage. Et quand je dis avantage, bien sûr c'est pas un avantage par rapport à quelqu'un d'autre, c'est juste un avantage pour soi, que ça soit bénéfique. Commençons tout d'abord par la définition du mot critique. Alors moi dans cette vidéo je fais un tout petit raccourci en disant que la critique englobe tout ce qui va être avis, avis constructif, juste une opinion comme ça au passage, des likes, des dislikes, des avis vraiment généraux qui sont plus ou moins poussés sur le travail que quelqu'un va produire. Donc typiquement les commentaires tels que j'adore, j'aime, waouh c'est trop beau, je déteste, t'es trop nul, ou alors des gros pavés qui vous expliquent ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, ce que la personne qui écrit le commentaire aime ou n'aime pas, et bien tout ça je l'englobe dans le mot critique. Maintenant que le terme critique est défini, passons à la première approche que vous pouvez avoir quand vous soumettez une photo à la critique. Et bien la première approche est assez simple, c'est juste une approche technique, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous ne connaissez pas un domaine, je sais pas, par exemple la macro, le paysage, faire de la photo d'objet, bref, tout un tas de domaines photographiques, et vous vous êtes essayé à ce domaine-là, et du coup vous vous dites, bon bah je vais publier ma photo pour qu'elle soit critiquée, pour qu'en fait on me dise ce qui ne va pas, pour que les gens plus expérimentés que moi me disent ce qui selon eux ne va pas. Alors cet exercice est très très bien à faire, surtout au début quand vous n'y connaissez rien, là je parle de la photo en général, quand on fait de la photo en général, on va publier une photo, et puis les gens vont dire, ouais j'aime, j'aime pas, machin, et puis si vous faites une photo peut-être un peu plus spécifique, je sais pas, si vous faites la photo d'un animal par exemple, et bien il y a des gens qui sont plus spécialisés en photo animalière, qui vont tout de suite vous dire, ah je te conseille de faire plus comme ça, de mettre la lumière plus comme ça, de diriger l'animal comme ça, si c'est un animal de compagnie par exemple, bref, il y a tout un tas de conseils qui vont arriver, et qui vont venir enrichir votre pratique photographique, et ça c'est vraiment excellent. Alors bien sûr, quand vous vous prêtez à cet exercice, gardez surtout l'esprit ouvert, c'est valable pour le deuxième conseil que je vais donner après, mais gardez vraiment l'esprit ouvert, parce qu'en général vous allez publier quelque chose qui va pas forcément être terrible au début, surtout quand vous, vraiment quand vous venez de commencer, mais c'est pas grave, il faut vraiment rester l'esprit ouvert, il faut se dire que, et bien, les gens sont aussi là pour vous apprendre des choses, et que ça peut être que bénéfique pour vous finalement. La seconde approche possible pour moi, et c'est une des plus intéressantes que je pratique quasiment tout le temps, c'est que quand je poste une photo, j'attends pas spécialement à ce qu'elle soit critiquée, mais j'attends le retour spontané des gens. J'attends le retour spontané, et j'ai aussi, dans ma tête, quand je publie une photo, notamment du portrait, j'ai tendance à avoir mon propre avis sur mon image, et ce que les gens vont me dire, en fait, je vais le confronter à la vie que moi je fais de ma propre image. Pour vous donner un exemple concret, il y a pas si longtemps, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, et j'avais fait un shooting avec Jennifer, et en gros, quand j'avais fini de faire ma sélection, que j'avais mes images finales, et bien, il y a deux images qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Les deux, je les aime beaucoup, mais en fait, la première, je trouve qu'elle se rapproche plus du ressenti et du rendu que j'aime avoir. J'aime beaucoup la deuxième, parce que je trouve que l'exercice est réussi, surtout que là, je faisais du studio, donc du coup, je m'entraînais un petit peu, et je trouve que l'exercice technique est plutôt réussi, et l'image est très belle. Mais je trouve que la première a plus de caractère, elle évoque plus quelque chose pour moi, mais je sais que si je publie ces deux images, et bien, elles vont pas avoir un même retour de la part du public. Du coup, quand je publie ce genre d'image, j'ai déjà mon avis sur la photo, et les critiques qu'on va pouvoir me faire, par exemple, sur celle que j'aime le plus, qui a le plus de caractère, si on me dit, ah, c'est sous-exposé, ah, j'aime moins, il y a trop de grains, etc., ben, ce genre de critiques, en fait, je vais pas spécialement les prendre pour moi, ou du moins, je vais les esquiver un petit peu, parce qu'en fait, c'est pas des critiques qui m'intéressent, dans le sens où, moi, je sais qu'il y a du grain, je sais que c'est légèrement sous-exposé, mais ça me plaît comme ça, et c'est le rendu que je voulais avoir, c'est vraiment ça que je voulais, donc des critiques dans ce sens-là, ok, les gens ont le droit de le penser, mais moi, c'est pas quelque chose qui va spécialement me faire avancer. Par contre, des gens qui vont me dire, ah ouais, cette photo, ok, elle est comme ci, ok, elle est comme ça, mais par contre, moi, je vois qu'il y a du caractère, machin, et bien là, ça va aller dans le sens que moi, je pense, et du coup, c'est bien, ça va me conforter dans l'idée que cette photo a du caractère, mais à contrario, des gens pourraient trouver que la photo n'a aucun caractère, et là, je vais commencer à avoir un petit débat. Quand on arrive sur ce genre de commentaire, où la photo évoque quelque chose pour quelqu'un et n'évoque rien du tout pour l'autre, et bien c'est vraiment là qu'il peut y avoir un débat, et que c'est très intéressant de soumettre sa photo à la critique. Le fait que le débat critique sur votre image tourne au fait que quelqu'un ait ressenti quelque chose et quelqu'un ne ressent rien, c'est hyper intéressant, puisque ça va vous permettre de comprendre les arguments des uns et des autres, et ça va venir enrichir votre travail photographique. Du coup, si je schématise un petit peu, vous pourriez retrouver trois grands avis, en tout cas, qu'on pourrait émettre sur vos photos. Le premier, c'est l'avis général. On aime, on n'aime pas la photo, vous avez un like, vous n'avez pas de like, c'est un petit peu une tendance. Ça peut vous aiguiller aussi sur le fait que votre photo est populaire ou ne l'est pas du tout. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut pas dire que la photo est mauvaise. Ça veut dire qu'une majorité de gens ont aimé ou une majorité de gens n'ont pas aimé, et dans ces cas-là, il faut vous poser des questions selon ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie que vos photos soient populaires ? Est-ce que vous avez envie de faire des photos qui ressemblent à tout le monde ? Ou est-ce que vous avez envie de faire des photos qui sont clivantes, qui ne partagent pas, qui ne sont pas consensuelles, qui ne partagent pas l'opinion de tout le monde ? Ça, c'est à vous de voir. Le deuxième avis, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est l'avis technique. Donc là, on vous propose une photo, et puis du coup, on vous la critique, surtout techniquement. Et bien entendu, ça va vous permettre de faire des progrès techniques. Enfin, le troisième type d'avis, et ce qui est pour moi le plus important, et si vous arrivez à ce niveau de débat, entre guillemets, sur votre photo, pour moi, c'est complètement gagné, parce que du coup, ça veut dire que vous avez passé les deux premières étapes, entre guillemets, les deux premières phases de critique, et là, c'est même plus sur le fait qu'on aime ou pas votre photo, c'est même plus sur le fait que votre technique soit bonne ou pas, c'est sur le ressenti que les gens vont avoir, et comme je vous le disais, c'est hyper intéressant de mon point de vue. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous encourager à ne pas hésiter à faire de tests quand vous publiez des photos à la critique. Ce que j'entends par des tests, ce sont par exemple des photos où vous avez testé une nouvelle colorimétrie, et vous voulez savoir si ça plaît ou si ça passe complètement inaperçu. Ou alors, vous avez retouché quelque chose techniquement un petit peu compliqué, et vous voulez juste savoir si ça se voit à la retouche ou pas, ou si les gens, ça leur saute aux yeux. C'est un petit peu le fait de recevoir un avis extérieur, et dans certains cas, c'est un avis extérieur, parce que vous voulez juste un éclaircissement sur quelque chose, vous n'arrivez plus à prendre suffisamment de recul sur vos images. Ou alors, vous avez déjà une petite idée en tête, et vous voulez poster la photo comme ça, en voyant si ça réagit comme vous l'avez prévu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Comme d'habitude, sur des sujets un petit peu de débat comme ça, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. L'article sur un cherryrock.fr, comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501